Bonjour à tous, Carlo Rovelli, super prof. Ce spécialiste de la mécanique quantique nous en met dans l'infiniment petit, là où la physique rejoint la philo, là où le comment et le pourquoi se mélangent, dans un nouvel essai qui paraît chez Flammarion, Elgoland, où le sens de la mécanique quantique nous le retrouverons à partir de 12h55, aujourd'hui dans la grande table des idées. Mais d'abord, le rire féministe de Camille Chamou, l'humoriste, présente sa nouvelle comédie, pleine d'autodérision. Son seul en scène, le temps de vivre à Paris, pour l'instant, au théâtre de la Porte Saint-Martin, jusqu'au 31 décembre, avant tournée en France. Elle y parle d'elle, elle y parle de nous, elle y parle du temps qui passe, de celui qu'on perd et de celui qui parfois nous rattrape. Elle est en tout cas pour l'heure notre invitée à retrouver sur France Culture et à écouter jusqu'à midi et demi. La grande table, Olivier Gesbert. Lauréate du prix SACD Humour 2021, la comédienne et humoriste Camille Chamou est née sous Giscard. Elle a étudié les lettres. Ses prises de passion pour le théâtre a fondé sa compagnie, l'œil du guetteur. C'est lancé dans le One Woman Show avec Camille Attaque, alterne scène et cinéma. Elle retrouve les planches avec l'esprit de contradiction, mise en scène par l'amie Camille Cotin. Elle retrouve aujourd'hui surtout son public et le temps de vivre. Bonjour Camille Chamou, Proust en ouverture. Ça, c'est quand même un choix assez osé. L'auteur de la recherche, est-ce qu'il aurait un sens comique méconnu ? Il a un sens inassoui. Oui, moi j'ai des très très beaux souvenirs. J'étais en classe prépa et en Hippogne, j'avais une prof de lettres qui était complètement fascinée par Proust et qui nous faisait étudier le livre de Deleuze qui s'appelle Proust et les signes. Et c'était assez austère, Proust et les signes, très intéressant, très ardu. Mais moi, quand du coup, après Proust, j'ai commencé par lire Deleuze et après j'ai lu Proust. Et il y a carrément des passages extrêmement drôles et une satire en fait de la société mondaine dans laquelle il évoluait, qui est extrêmement drôle. Donc oui, Proust est drôle. Après, pas tout le temps. Et moi, les passages que je lis ne sont pas les passages les plus comiques, je dirais. Mais ce qui me fait rire, c'est que j'entame cette lecture de manière assez austère et les spectateurs se demandent quand même... Je lis un passage in extenso, l'in qui pite d'abord, le début de la recherche et après, un autre passage qui me semble plus idoine. Et les spectateurs se disent « Mais combien de temps elle va lire Proust ? » Et j'aime bien jouer avec ce temps que m'a fait accentuer le metteur en scène, Vincent Dodienne, qui m'a dit « Mais tu es un spectacle sur le temps ? » Commence avec un doute sur combien de temps va-t-elle lire Proust dans un spectacle censé être comique. Donc je joue avec ça. Ce qu'ont fait les comédiens de la comédie française, de la troupe du français pendant les confinements, ils ont choisi à tour de rôle de reprendre devant une caméra pour être diffusés sur les réseaux, puisque les théâtres étaient fermés. La recherche du temps perdu, il se passait chaque jour le relais dans cette lecture qui a duré et qui a rassemblé énormément d'auditeurs, téléspectateurs. C'est un club assez fermé, assez particulier. De quel genre les Proustiens, les fans de Proust, de la recherche, ceux qui l'ont lu, relu, re-relu et dont vous faites sûrement partie, Camille Chamoux ? En fait, c'est un grand roman d'observation du monde. Et ce qui est assez fascinant et ce qui nous attache à ce livre, c'est que c'est un grand roman d'observation du monde de la part d'un monsieur qui a passé une grande partie de sa vie dans son lit. Donc ça, c'est quand même assez génial et assez fascinant sur qu'est-ce que c'est un intellectuel, qu'est-ce que c'est un homme de lettres, comment regarde-t-il ses pères même s'il ne peut pas bouger de son lit et comment essaie-t-il d'être au plus proche de l'observation de sa société, de la société dans laquelle il vit. Et pour moi, évidemment, je ne me compare pas du tout à Marcel Proust, mais en revanche, je ne compare pas ma plume à celle de Marcel Proust, hélas, mais j'ai le même plaisir à croquer les gens qui m'entourent et la société dans laquelle j'évolue avec, et comme lui, j'espère, de passer de l'anecdotique, parce que Proust raconte des micro-détails de la société dans laquelle il évolue avec beaucoup de cynisme parfois et de tendresse à d'autres moments, et de la théorisation. Et moi, c'est un petit peu le fil que j'essaye de suivre dans l'écriture de mes spectacles Seul en scène, c'est que j'essaye de passer toujours de l'anecdotique ou de la petite histoire qui est celle de ma vie, mon quotidien ou le quotidien des gens qui m'entourent, et je fais des théories parfois hâtives et assumées comme telles sur l'état du monde et la société en marche. Donc j'essaye dans cet aller-retour de créer une pensée qui est toujours évidemment animée par une vision humoristique, mais voilà, c'est le travail que j'essaye de poursuivre. Voilà, et comme Proust qui parlait de lui et en même temps parlait de nous, c'est ce que vous faites actuellement sur la scène ou que vous allez faire dans quelques jours du Théâtre de la Porte Saint-Martin et un peu partout ailleurs en France, quand vous allez reprendre ce spectacle, Le Temps de Vivre. Qui est l'héroïne de cette comédie sociologique à un seul personnage que vous qualifiez et que vous campez ? J'aime bien ce titre, comédie sociologique et un personnage, parce que je déteste l'expression « one woman show » et du coup, voilà, vous me permettez de maintenant… Pourquoi vous la détestez ? Parce que j'ai eu un grand-père, prof de lettres, qui était un grand intellectuel et qui m'a vraiment communiqué malgré moi, alors que j'aimerais être très moderne, mais la phobie des anglicismes, et du coup, c'est vrai que j'aime bien. Alors je dis seule en scène, mais je ne trouve pas encore ça très représentative. Alors, si vous me permettez, j'avoue que comédie sociologique, un seul personnage, va devenir l'étendard de mon spectacle, enfin de mes spectacles maintenant. Et qui est son héroïne ? Évidemment, une sorte de double fictionnel ou imaginaire de moi-même, mais je dirais que l'héroïne ou le héros est potentiellement le spectateur qui peut se projeter dans tous ces errements que je décris d'une personne d'aujourd'hui, d'une personne quadragénaire d'aujourd'hui, voilà, qui mène sa vie et qui est plongée dans des petites errances et des petites pathologies, quoi. Donc, le héros, évidemment, c'est moi, mais c'est le spectateur. C'est le spectateur et c'est vous. Et c'est un vous plein d'optimisme. On retourne sur scène avec vous. C'est pour ça que mes amis déprimés comptent vachement sur moi, parce que j'ai toujours les mots. C'est ce que je croyais. Et mon mec m'a expliqué que c'était insupportable. Ah bah lui, le côté, il y a une demi-heure de queue, génial, ça veut dire que ça doit être un super bon resto. Ça le souffle. Et alors le point de non-retour, ça a été, il n'y a pas très longtemps, quand il était un peu déprimé et assez fatigué. J'ai voulu lui faire une surprise et je l'ai emmené à Varsovie. Et quand on est arrivé en Pologne, en novembre, sous la pluie, pour ses seules vacances de l'année, j'ai senti qu'il n'était pas guilleret. Donc j'ai voulu montrer un petit peu d'enthousiasme, mais à un moment donné, on arrive comme ça sur une grande artère principale et je lui ai dit, mais chérie, non mais regarde, en fait, tu ne te souviens pas ? À la fin du pianiste, quand Adrienne Brody erre squelettique sous la neige dans Varsovie déserte au milieu des ruines, « Eh ben, c'est là ! Génial, non ? » Et là, il m'a pris par les épaules, assez fermement, je dois dire, et il m'a dit, « Eh bien, en vacances, personne n'a envie d'être dans le pianiste. Les gens veulent être dans les bronzés. » Voilà, extrait de « Le temps de vivre » que vous avez co-écrit avec Camille Cotin, Camille Chamoux et mise en scène par Vincent Dodienne. Dans le spectacle, vous dites donc faire partie des optimistes, un peu vieux jeu. C'est une façon de voir la vie, ça, cet optimisme bien campé, un peu vieux jeu. C'est une posture pour vous face à l'adversité ? Oui, posture est le bon terme. C'est exactement ça, c'est une décision. Après, j'ai longtemps pensé que c'était une décision d'être optimiste ou pessimiste pour tout le monde, d'être déprimée ou pas. Vous savez, quand on n'a pas un tempérament déprimé, moi, je suis très, très angoissée, mais je ne suis pas déprimée. Je n'ai pas un tempérament dépressif ou déprimé. Et donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre intimement ça. Et je suis entourée de beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement angoissés, mais très, très déprimés, en revanche. Et donc, c'est une confrontation que j'ai mis longtemps à... Voilà, j'ai mis longtemps à saisir ce que c'était d'avoir un regard un peu sombre sur les choses, etc. Et je vous avoue que dernièrement, alors que j'ai eu le Covid, je suis restée bloquée chez moi pendant huit jours. Et là, j'ai eu un petit aperçu. Pour la première fois de ma vie, j'ai rappelé tous mes copains déprimés, d'ailleurs, ça m'a fait penser au spectacle, en leur disant « Ok, pardon, les amis, je fais partie de votre équipe. » J'ai compris ce que c'était de voir la vie en noir. Parce que bon, c'était un peu l'enfermement de trop. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal psychiquement à combattre ce petit moment. Surtout que c'était il n'y a pas longtemps, vous vous en relevez tout juste. Oui, je m'en relève là. Vous avez dû annuler les dates. Vous avez dû annuler les premières dates. J'ai annulé trois dates. Heureusement, elles sont toutes les trois reconduites. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'écoutent depuis Angers ou Le Vézinet ou Lys, sachez que je reviens. Les dates ont été recalées. Je suis vraiment désolée d'avoir annulé. Il n'y a pas pire pour un artiste que d'annuler des dates. Comment vous dire ? Un acteur, en fait, le théâtre, c'est complètement sacré. Il n'y a rien qui peut... Vous pouvez avoir un deuil dans la journée, vous pouvez avoir une gastro, sortir vomir entre les scènes. Mais franchement, tout m'est arrivé. Mais je n'ai jamais annulé de dates. Jamais. Et là, j'étais là, même ça, même ça, ce foutu virus. Ce n'est pas possible. Donc, ça m'a particulièrement déprimée parce que normalement, il y a un côté invincible dans le fait de faire une date de spectacle. C'est sacré. Voilà. Et d'ailleurs, ça l'est. Mais finalement, j'ai été obligée. Et puis voilà, il faut passer par là. Mais ce fichu virus, il nous a empêchés de beaucoup de choses. Il nous a entravés depuis plus d'une année maintenant. Il a aussi permis de repenser certaines choses qu'on pensait évidentes, acquises dans nos vies. Et notamment ce rapport au temps qui est au cœur de ce nouveau spectacle, de cette pièce, Camille Chamoux, que vous jouez. Quel rapport au temps vous entretenez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez appris dans tout ça à profiter du moment présent plus qu'avant ? Alors, moi, j'ai commencé ce long chemin d'apprivoiser, de profiter pleinement du moment présent et de ne pas être dans la projection. C'est plutôt dans ma nature. Et c'est plutôt un défaut parce que je suis incapable d'anticiper quoi que ce soit. Je suis très, très nulle en anticipation et en vision de l'avenir. En revanche, effectivement, j'ai commencé à... Justement, c'était plutôt une difficulté dans ma vie, notamment de jeune maman, puisque quand j'ai eu des enfants, j'ai très vite constaté qu'on ne peut pas être dans un présent éternel avec les enfants. Il faut les prévenir. Car sinon, ils deviennent fous. C'est à le côté... Ah ! Ça y est, on y va, chérie. On est déjà en retard. Dépêche-toi, mets ton manteau. C'est impossible. Ça ne marche pas. Et c'est très intéressant, profondément, parce qu'on comprend qu'en fait, pour un être qui vient d'arriver sur Terre, ça n'existe pas de l'interrompre dans une activité et de passer à une autre activité de manière arbitraire. Il ne comprend pas. Il n'y a aucune raison à ça. Et donc, c'était des crises sans fin. Et donc, j'ai appris... C'est comme ça que m'est venue l'idée du spectacle à l'origine. Bien avant les confinements, j'ai appris à maîtriser le minuteur. Oui, c'est ça. Parce que dans la deuxième partie de l'émission, on a un super physicien, un savant professeur qui va nous expliquer la mécanique quantique. Et vous, vous êtes la seule, je pense, jusqu'ici, à avoir compris la différence entre le chronomètre et le minuteur. Tout à fait. Alors, le minuteur, c'est le temps qu'il te reste. Alors que le chronomètre, c'est le temps que ça va te prendre. Donc, moi, la différenciation que je fais au tout début du spectacle pour les spectateurs, c'est de leur dire, finalement, le chronomètre, c'est la compétition, c'est la course en avant, c'est la rentabilité, c'est le capitalisme. Macron. Et le minuteur, c'est le principe de réalité, la lucidité. Voilà ce qu'il nous reste et voilà comment on va le dompter. Épicure. Et donc, c'est à partir de cette différence fondamentale que je crée, que s'ouvre l'espace du spectacle entre le minuteur et le chronomètre. Et j'ai commencé à écrire ça avec la maternité et l'apprentissage de la parentalité. Mais soudain, la poche de temps absurde que nous a offert le confinement ou que nous a imposé, plus exactement, le confinement a décuplé tous les thèmes du spectacle, a apporté un jour nouveau. Donc, je n'ai pas entièrement réécrit le spectacle, mais ça a apporté un éclairage complètement différent sur la maîtrise du temps et la nécessité d'être dans le présent mais en en étant conscient. Et donc, c'est là-dessus que j'ai essayé de travailler. Ça veut dire que vous n'êtes pas une nostalgie, que vous n'êtes pas mélancolique non plus ? Non, mais alors moi, ça fait trois spectacles que j'écris là-dessus. Je pense que toute ma vie, j'écrirais là-dessus. Je me suis dit, l'autre jour, c'est marrant. On pense avoir une oeuvre hyper diversifiée, on écrit toujours la même chose. Vous me direz, Christine Angot, c'est quand même la preuve que c'est intéressant d'écrire toujours la même chose mais moi, c'est vrai que finalement, je me bats perpétuellement contre la nostalgie. C'est vraiment, j'ai commencé avec Nessou Giscard à mener cette espèce de guerre contre le « c'était mieux avant » et tout ça. Et j'ai beaucoup de tendresse pour les époques précédentes. J'aime me documenter dessus mais je déteste qu'on me dise que c'était mieux avant et je trouve que partout, moi, j'ai l'impression que partout où j'arrive, c'est ça. On me dit toujours, mais la grande époque du « one man show » est terminée. Ah ouais, mais là, le cinéma, c'est fini. Mais ça veut dire que vous, vous êtes mieux à 40, 4 ans ou 40 ans ? Ah bah oui. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on voudrait l'énergie de nos 15 ans pour faire tout ce qu'on arrive à faire et ce qu'on a dans la tête avec joie et la saveur qu'on comprend de l'existence à partir de 40 ans. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux. Moi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Je trouve que 20 ans, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Mais c'est ce que je dis à un moment dans le spectacle. On a sa vie devant soi, mais on ne sait pas quoi en foutre. C'est affreux. Ça, c'est 20 ans. Ça, c'est 20 ans. Et 30 ? 30, je ne l'aborde pas. Mais par contre, 40, on a la vie devant soi et on sait exactement quoi en foutre. On se dit juste, attendez, pardon, mais il n'y a pas du tout assez de temps. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe ? Mais au moins, on sait quoi faire et on est tellement contents. Le minuteur, il s'est déclenché à quel moment ? Quand vous avez eu votre premier enfant ? Oui, je dirais que c'est quand même vraiment là. D'abord, parce qu'un enfant inscrit le temps, évidemment, comme on le sait tous, de par son visage qui changeait une vitesse hallucinante et les vêtements qu'il faut racheter toutes les trois semaines et qui nous prouvent bien que le temps passe vite. Mais aussi, parce que je vous dis, c'est le fait de vivre sans projeter, sans prévoir, sans anticiper. se heurte à la présence d'un enfant. Parce qu'en fait, il faut toujours tout prévoir avec un enfant. C'est atroce. Quand on est comme moi, incapable de prévoir, c'est vraiment dur. Attention, Kémy Chameau, vous avez un message. En tout cas, oui, éteignez vraiment ça. Parce qu'on sait tous que grâce à ça, vous pouvez être simultanément avec moi, aider votre papa à retrouver la télécommande et surveiller les news en direct de l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai besoin de toute votre attention. D'accord ? Et on sait qu'on a tous un gros problème. On pense que la vie est une juxtaposition de groupes WhatsApp. Vous voyez comme on a ce groupe famille, ce groupe Time's Up, ce groupe Cluster Toscan. Et on a vraiment la possibilité d'être avec eux tous à la fois. C'est la grande invention des groupes WhatsApp. Il faut juste être très vigilant intellectuellement parce que sinon, ça peut être malaisant. Oui, c'est comme ça que la semaine dernière, il y a un papa de l'école de mon fils qui a envoyé la vidéo d'une jeune caucasienne très habile de ses mains jonglant avec les appendices génitaux de trois genres de circassiens d'origine africaine sur le groupe Classe des Moyens. Voilà, nos vies sont devenues une juxtaposition de groupes WhatsApp. Dites-vous, Waze, WhatsApp et autres applications. Qu'est-ce que toutes ces applis ont fait à nos vies ? Honnêtement, sur l'ensemble de ces applications, il y a quand même cette notion du temps qui est extrêmement présente parce que, alors que ce soit les Waze, les Deliveroo, les Uber, les machins, tout est minuté, chronométré et nous rend fous. C'est-à-dire que, vraiment, il n'y a pas très longtemps, je me suis vue faire une sorte de crise de panique parce que le compteur rajoutait trois minutes au taxi, justement pour une émission à laquelle je devais arriver, mais trois minutes et j'avais l'impression que ma vie allait s'effondrer. s'est passé de 47 à 50 parce que le mec a pris à gauche. Vraiment, je me disais, mais c'est la fin du monde et il a ri. Il m'a dit, mais vous vous rendez compte que moi, c'est toute la journée que j'ai des gens qui font des crises de panique, des paniques-attaques pour trois minutes supplémentaires sur le Waze. Il me dit, je vais finir par le cacher, je pense que je vais le masquer et je me suis dit, oui, c'est vrai, toutes ces applis nous confrontent perpétuellement à ce truc du chronomètre de à quelle heure on va arriver. Il faut qu'on sache exactement combien de temps votre attention aussi peut-être. Tout devient concentré sur ça et on en oublie de vivre ce que vous évoquez souvent, le moment présent. Est-ce que tout ça vous a appris à ralentir, à lever les pieds ? D'une certaine manière, non, je pense que c'est quelque chose que je n'apprendrai jamais, vraiment lever le pied parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'arrive pas à trouver un intérêt dans le fait d'être calme et posée et surtout de lever le pied. Mais en revanche, oui, le fait de ne pas être dans une course permanente, de ne pas... En fait, dompter le stress de courir après le moment suivant, ça, oui. Ça, oui. J'arrête de courir après le moment suivant. Pourvu qu'il me laisse le temps. C'est du Boris Vian dans le texte. C'est aussi dans votre spectacle, Camille Chamoux, le temps de vivre. Le temps de quoi ? De boire aussi, de voir, d'aimer. Le temps de vivre, évidemment. Votre seule enceinte se joue d'un seul souffle. Pas de tête de chapitre, pas de pose, pas de sketch. Une heure tendue comme un fil accrochée à Proust au début, reliée à une bougie. Qu'est-ce que jouer fait au temps ? On va écouter les mots de Nicolas Bouchot, comédien. Il parle du jeu, justement, comme une manière de réinventer le temps. Il est l'auteur de Sauver le moment, paru chez Actes Sud l'an passé. Jouer, ça pourrait être d'inventer du temps sur un plateau. C'est-à-dire un temps à moi, mais qui est partageable avec le temps d'un autre, le partenaire ou le spectateur. C'est ce temps qui pousse à l'intérieur du temps chronologique. C'est une chose qu'on peut ressentir réellement quand on joue, mais aussi dans la vie. C'est-à-dire ces moments où on est pleinement dans l'instant présent et être pleinement dans l'instant présent, c'est savoir déjà qu'il est en train de disparaître. C'est être dans un temps qui est réellement une faille, une brèche entre le passé et le futur. Qu'est-ce que jouer fait autant pour vous, Camille Chamot ? J'adore cette définition de Nicolas Bouchot. Je trouve ça extrêmement juste. Et d'ailleurs, effectivement, je crois que ce qui m'a particulièrement déprimée dans le fait de ne pas jouer pendant les dix jours de Covid, c'est exactement ça. Dès que je joue, ça me ré-ancre dans la réalité. C'est quand même paradoxal, mais ça me ré-ancre dans la réalité parce qu'il y a effectivement un temps partagé entre la salle et l'artiste qui, enfin, c'est pas seulement un temps partagé, c'est un temps suspendu. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est le seul endroit, c'est le dernier endroit où les gens coupent vraiment leur téléphone portable pendant 70 minutes. C'est vrai. C'est pas juste pour mon spectacle. Et il y en a vu plein qui me le disaient d'ailleurs hier à la sortie, c'est exactement le seul endroit, c'est-à-dire que même au cimetière, c'est quand même l'endroit qui défie le temps, les gens ne coupent plus leur téléphone portable. Il n'y a pas d'endroit où on coupe son téléphone portable. Au spectacle, on est obligé. Il y a une annonce qui nous le rappelle, on le fait instinctivement, les spectateurs le font, etc. C'est un endroit qui est coupé, qui est suspendu dans la course du temps. Et qui nous réconcilie avec quoi ? L'immédiateté d'être en présence les uns avec les autres. Le moment immédiat, alors particulièrement dans le seul en scène, il y a une chose où on peut rebondir sur tout ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai un spectacle très écrit, mais je me réserve des poches de rebond possible avec ce qui se passe dans la salle et avec la vie en cours des spectateurs. Leur respiration en cours, leur réaction à chaud, etc. Et ça, c'est une immédiateté qu'on n'a plus. En fait, on a eu la sensation de l'immédiateté dans les réseaux sociaux notamment, mais ce n'est pas une immédiateté de souffle à souffle comme on a nous là tout de suite, vous et moi. D'ailleurs, je remets mon masque parce que j'ai fini mon thé. Au même moment, Camille Chamoux, au moment où vous jouez, monte un nouvel hashtag, celui du MeToo théâtre. Les femmes, avant, n'avaient pas le droit de vote, dites-vous, dans le spectacle. Aujourd'hui, elles n'ont plus le droit de se taire. Est-ce que les humoristes femmes ont pour vous, d'après vous, un rôle à jouer pour briser ce silence ? Je pense que tout le monde a un rôle à jouer quand il s'agit de briser un tabou, un silence et qu'il s'agit de créer tous ensemble une société où les hommes et les femmes sont plus heureux et dans des rapports adoucis. Ça vaut pour tout le monde et c'est très joyeux. Et moi, je suis très heureuse de savoir que ma fille va grandir dans une société où elle n'aura pas d'angoisse, où elle aura des rapports équilibrés avec les gens qui l'entourent, que ce soit des hommes ou des femmes. Et pour mon fils aussi, je suis heureuse qu'il grandisse dans une société où il n'aura pas ces stress-là non plus. Est-ce qu'il existe pour vous un rire féministe aujourd'hui ? Je pense qu'il existe... En fait, ce n'est pas tant un rire féministe, c'est que par le rire, on peut effectivement se mettre dans la poche. Je veux vraiment être basique, mais pour moi, c'est ça l'intérêt. C'est une arme géniale parce qu'on se met dans la poche des détracteurs. Parce qu'à partir du moment où il m'est arrivé de jouer dans des municipalités qui sont, par exemple, pas spécialement de mon bord politique et où c'est très flagrant, où c'est très flagrant dans le début du spectacle, où je vois que toutes les zones de mauvaise maman, notamment, ou les zones de critique de la religion, où les zones sont un peu plus touchées et où je sens l'écoute un peu, voilà, frictionnante. Mais, dès que ça déclenche le rire, ce n'est pas que les gens deviennent d'accord et d'ailleurs, ils ont le droit de rester sur leur position, mais il y a une écoute qui se crée. Et chez moi, c'est pareil. Moi, le rire me déclenche l'écoute, tout de suite. Quelqu'un qui n'est pas du tout du même bord que moi, qui vraiment a des propos qui m'insupportent, à partir du moment où il me fait rire, je vais avoir une écoute à ce qu'il dit et un dialogue va s'instaurer. Donc, en ça, oui, il y a un rire féministe, enfin, un rire humaniste dans la mesure où, effectivement, si vous parlez de ces sujets MeToo, notamment, et je l'aborde un moment dans le spectacle, mais avec d'abord la volonté de faire rire, d'ouvrir les cerveaux et les oreilles et après, vous pouvez balancer à peu près ce que vous voulez, ce n'est pas du tout le même dialogue qui s'instaure. Mais qu'est-ce qui devient du coup la voie vers l'émancipation ? Vous diriez que c'est la transgression de certains codes ou est-ce que c'est l'autodérision aussi ce qui va permettre d'ouvrir des portes ? Je pense que ce qui permet d'ouvrir les portes, c'est la suppression de la peur et je vais prendre mon exemple. Il y a plein de choses que je ne me suis jamais... Beaucoup de gens m'ont définie dans mes spectacles comme une voix impertinente ou je ne sais pas quoi, mais en fait, je restais mignonne jusqu'à ce spectacle. Non pas que je sois agressif du tout dans ce spectacle, je ne crois pas et j'ai beaucoup de tendresse pour tous les gens dont je parle, notamment, je ne vais pas les citer là, les gens viendront m'entendre ce que je dis sur scène à ce propos, mais sur ces voix un peu contradictoires et différentes, les gens qui ont du mal avec l'esprit MeToo et tout ça, mais le fait est que je ne m'autorisais pas à parler très librement de ce que je pensais et je ne voulais pas citer des gens, je ne voulais pas... Parce qu'il y avait quand même une volonté de rester mignonne, de rester gentille, de rester tendre. Et en fait, moi, ce qui m'a déclenché, c'est l'idée qu'en fait, si soi-même, alors qu'on est artiste, on n'ose pas dire absolument tout ce qu'on veut, pas de manière agressive, mais de manière libre, totalement libre, sans avoir peur de conséquences, eh bien, qui va le faire ? Et je pense que c'est ça qui est important. Moi, je n'ai pas besoin de le dire dans les médias, mais je le dis dans mon spectacle, là où les gens viennent me voir, payent leur place pour le voir, et là, j'essaye d'être totalement libre. Et c'est le premier spectacle où j'estime que je suis totalement et à 100% libre dans ma parole. Eh bien, étonnamment, je n'ai aucun, comment dire, retour négatif ou désagréable ou des gens qui me... Pas du tout. Parce que je pense que quand on est vraiment à sa place et totalement sincère, il n'y a pas de retombée négative. Ça n'existe pas. Et en même temps, vous dites les choses plutôt bien, plutôt pas de manière mignonne, comme vous dites, mais vous les dites sans braquer aussi. On dirait qu'il y a cette recherche-là, recherche-là, de la personne en face. Et vous évoquez, Virginie Despentes, dans votre spectacle, on se souvient, après la cérémonie des Césars qu'avait consacré Romane Polanski en meilleur réalisateur pour J'accuse, elle avait signé une tribune dans Libé intitulée Désormais on se lève et on se barre avec cette plume bien trompée dans l'acide comme on la connaît contre les dits puissants. Despentes, elle dit tout ce que tu as pensé en mieux avec des gros mots, dites-vous. Mais Despentes, est-ce qu'elle peut réunir aussi ? En fait, la façon dont elle est clivante, c'est effectivement en même temps, ce qui en fait par exemple une écrivaine que tout le monde... Je me souviens vraiment de l'époque où on ne pouvait pas prendre le train ou le métro sans que quelqu'un devant vous lise Vernon Subutex. Et je me disais c'est quand même extraordinaire que ça fasse un tel succès, un bouquin avec une plume à ce point, comme vous le dites, trempée dans l'acide et extrêmement dénonciatrice. Mais en même temps, elle traverse tous les cerveaux, Virginie Despentes. Et moi, elle a l'air clivante, mais en fait, je pense que ce qui fait que c'est un immense talent très 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 reconnu et qu'en fait énormément de gens la lisent, c'est que justement, elle s'est passée d'un cerveau à l'autre et étonnamment, quand on écoute notamment un podcast qu'elle a fait dans les couilles sur la table de quatre épisodes qui est fantastique, elle dit justement qu'elle, comme dans ses livres, elle passe par les cerveaux de son amie qui a battu des femmes. Elle passe par tous les cerveaux et dans son livre, dans ce vernon, c'est très très flagrant. Et du coup, elle dénonce tout le monde, mais en passant par qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est l'opposé de moi. Donc effectivement, et puis après, la façon dont elle peut être entre guillemets grossière, grossière n'est pas vulgaire, c'est-à-dire aller de manière très cache dans le verbe, etc. C'est quelque chose de très libérateur. Mais ça a été le cas aussi d'une blanche gardin qui va très loin dans sa dénonciation de certains archaïsmes, mais quand même, à un moment, on s'est rendu compte qu'elle, elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas tout dire. En tout cas, ça lui a été reproché certaines choses qu'elle disait. Vous, vous vous sentez libre de tout dire aujourd'hui ou tout écrit ou vous réfléchissez quand même avant ? Je réfléchis toujours. Ce n'est pas du tout vrai que je réfléchis toujours, notamment dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Je travaille le fait de dire sans heurter, de commencer par le rire, ce que je vous expliquais. Et je le travaille. C'est très travaillé. Il y a des premiers jets qui sont beaucoup plus... Mais vous ne vous censurez pas. Mais je ne me censure pas dans le propos. Je le travaille jusqu'à ce qu'il soit, à mon avis, digeste pour tout le monde. Parce que je trouve ça intéressant. Merci Camille Chamoux. Merci beaucoup. Le temps de vivre est à voir prochainement à Paris entre le 28 et le 31 décembre sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Puis en tournée dans toute la France. Ça y est, Covid, c'est terminé. On reprend. Voilà. Et c'est parti pour durer. Merci à vous. Merci beaucoup.